Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. L'inspecteur général voulait que l'opération puisse suivre les circuits normaux. Mais pour les ministres, les surveillants des examens d'état sont payés 6 à 40 000 francs. Quand vous demandez ces gens-là d'aller ouvrir leur compte en banque, ça va prendre combien de temps ? C'est un problème d'une compréhension entre les deux qui n'avait rien à voir avec les détournements. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité. Sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS qui s'érige en pompier pour éteindre le feu allumé entre deux proches du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba et de l'inspecteur général des finances. Tous proches du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui s'accusent mutuellement au travers des médias interposés, au travers leur lieutenant. Et ceci fait tâche d'huile sur l'Union sacrée et même sur le régime. Voilà pourquoi Augustin Kabouya, en tant que secrétaire général du parti présidentiel, a pris le devant pour essayer de calmer le jeu et calmer les choses. En tout cas éteindre le feu qui est allumé entre ces deux personnalités. Alors évidemment l'IDPS est un parti politique, un fait privé. Lorsque deux personnalités appartenant à deux institutions se chamaillent ainsi, est-ce le rôle d'un secrétaire général d'un parti présidentiel soit-il de pouvoir essayer de calmer les choses ainsi ? Ce n'est pas ce que partagent bon nombre de personnes, des observateurs. Je vous propose d'ailleurs de suivre cette analyse de certains journalistes qui se sont exprimés sur cette question. Ensuite nous allons nous retrouver bien évidemment pour conclure ce sujet parce que le sujet continue à défrayer la chronique ici en République démocratique du Congo. On cherche à savoir lequel entre les deux mens, laquelle entre les deux personnalités ne nous dit pas la vérité. Est-ce qu'il y a eu détournement ou pas ? La question n'est pas là selon Augustin Kabouya. Suivons cet extrait, nous allons nous retrouver tout de suite après tout en vous rappelant que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois suivante. Nous nous retrouvons tout de suite après. C'est le secrétaire général qui vient calmer la tempête, monsieur Augustin Kabouya. Je prends justement sa phrase. Kabouya, il parle d'un problème d'incompréhension entre l'inspection générale de finances et les pestis. Mettons de côté le nom de DMTV et que pour Augustin Kabouya, il n'y a pas question de détournement. Est-ce qu'on peut dire que le dossier est clos après ce recadrage du secrétaire général ? Non, non, non. Serge Kabouya, j'ai toujours dit aux gens, le micro que les journalistes votent, le micro que les journalistes votent, c'est un couteau à double tranchant. Et on n'est pas obligé, on n'est pas obligé à répondre à toutes les questions des journalistes. Chers Balticien, ne répondez pas à toutes les questions des journalistes. Moi, je suis journaliste professionnel, c'est un conseil que je vous donne. Il y a des questions auxquelles il faut éviter. Il faut les éviter tout simplement. Ça, c'est un dossier des institutions. Ce n'est pas un dossier des partis politiques. Moi, j'aurais souhaité que mon ami Augustin Kabouya se thèse sur ce dossier-là. Ce n'est pas un dossier de l'IDPS. C'est un dossier des institutions de l'État. Un ministre en contradiction avec un inspecteur des finances. Donc, il devait se mettre à l'écart qu'il donnait son point de vue bon ou mauvais. Il devait tout simplement... Non, c'est un acteur politique de premier an. Oui, justement, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais ce n'est pas tout ce sujet qu'il faut aborder. Ce n'est pas tout ce sujet. Il faut... En quoi ça vous gêne ? En quoi ça vous gêne ? Mais là, sa position-là risque d'être... Il y a déjà des gens. La photo a causé des problèmes. Sa photo avec... Ralinguete. Ralinguete avec Tony Mouabambo. Bon, bien qu'ils disent que c'était pour un séminaire, qu'il fallait roder les ministres avant d'entrer dans les gouvernements et consorts, ça peut être un bon argument, mais qu'il n'est pas la parole d'évangile, qu'il n'est pas acceptée par tout le monde. Donc, il faut des choses comme ça, les éviter. Les éviter pour ne pas apporter de l'eau au moulin des ministres. Alors, entrons maintenant dans les dossiers. Dans les dossiers, maintenant. Je note deux choses. La première. La première, c'est qu'il y a précipitation et une sorte de complaisance de la part de l'inspecteur. Mais il y a aussi immaturité de la part du ministre. Très bien. Ça, c'est des choses que je note. Alors, allons du côté inspecteur. Précipitation. Vous savez, précipitation, c'est tout ce que l'on reproche à... À Jules. À Jules. À Jules. Ah, Jules. Vas-y, Jules en français, elle a la Zulu. Oui, c'est un peu au final de connaître Zulu. C'est Zulu, tu sais, Zulu a l'aligné. Il y a beaucoup de gens qui ont été frappés, sanctionnés suite au rapport fourni par les chefs. Mais quand vous décortiquez ces rapports, vous sentez qu'il y a quand même une certaine précipitation et des conclusions hâtives. Alors, il y a aussi les matus vues, les shows médiatiques, l'inspecteur. La recherche à vous baisse. Non, non, Jules ne doit pas chercher du baisse. Bien sûr, j'ai entendu quelque part qu'on lui a demandé de recourir à la caméra publique ou d'écourager certaines choses. Mais il est tenu au devoir des réserves. Il y a aussi la présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Parce que lui, il n'est pas la justice. Quand il dit que les sénataires sont des voleurs, il ne peut pas qualifier un fait. Il n'est que la justice qui peut faire une chute. Je le jure. Donc, il doit aussi être diplomate, être très discret dans ce qu'il fait. Il fait les rapports. Il les donne. Il semble beaucoup faire de bouillie. Mais lui-même est au four au moulin. Il veut être médiatisé lui-même. En même temps, il faut... Donc, c'est un combat qui va pousser à laisser des plumes. Précipitation, je l'ai dit. Mais là, quand même, il m'a dit, non, ce n'est pas ça. C'est un problème d'incompréhension. Même si Cabouille l'a dit. Moi aussi, je l'ai dit. C'est un problème d'incompréhension. Jules dit, on doit payer. Par banque. L'autre, il dit, non, c'est une modique somme d'argent. On ne peut pas aller à la banque. Parce que c'est 40 000 francs ou c'est 50 000 francs. Si vous demandez quelqu'un d'aller à la banque, donc vous l'obligez à créer un compte bancaire. Et lorsqu'on ouvre un compte bancaire, ça implique des frais. Donc, sur les 40 000 francs, calcul bienfait. Donc, la personne, s'il veut percevoir de l'argent à la banque, les 40 000 francs, là, il n'aura que 26 000 francs. Donc, c'est une opération qui, déjà, à partir de Kichassa, pose problème. Mais il y a aussi un autre problème au niveau des provinces. Il y a des zones qui ne sont pas couvertes par des banques. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on n'a pas de banque là-bas. Il faut que les gens-là viennent à Kichassa ou viennent dans les grandes agglomérations créer des comptes bancaires pour avoir les 40 000 francs. Donc, il y a eu un problème de faisabilité, de cette bancarisation de la crime des surveillants de l'Église d'État. Alors, il fallait s'entendre tout simplement sur cela. Mais là, on est allé au-delà. C'est invité, l'acquisition des détournements. Non, il y a eu tant qu'un détournement de 16 millions. Bon, dans les 16 millions aussi, il y a à voir et à manger. Je vous dis la vérité, que dans la lettre d'Alinghete, j'ai encore la lettre dans mon téléphone, adressée au gestionnaire du trône de l'Épesté. Nul part, Alignhete a parlé d'une tentative de détournement. Ce sont les robots communiquants de Alignhete. Ah, voilà. Qui ont parlé des tentatives d'Épesté. Et c'est celui qui aurait choqué maintenant le patron de l'Épesté. Voilà. J'ai eu une sortie de l'audience avec le patron de l'Épesté. Nul part, il va parler du tournement, nul part, il va parler du tentative de détournement. C'est le robot communitant qui a ligné tes pays. Mais est-ce que pour cela, il fallait que les ministres maintenant laissent péter ses frères dans les bottes ? Non, mais c'est l'image de quelqu'un. Non, non, oui, justement, je ne répète pas. Il est homme d'État. Un homme d'État n'agite pas avec l'Église. L'État d'Alem. Non, il faut être responsable, bien sûr. Il est avocat, peut-être, comme il est habitué au prétois, à s'attaquer avec les confrères. Il a passé peut-être sur ce terrain-là. Non, là, il a le costume d'un homme d'État. Donc, il ne devait que mettre les freins dans ses bottes. Et il va sortir de ces qui s'emmenacent sur la place publique et qui ne font pas... Alors, réfléchissez sur cette question. Après, ces accusations sur J.A. Linguété ont dit, il a été sécié, il a été dans l'affaire des rétrocommissions de 12 millions avec, comment il s'appelle, Acacia. Il serait même le patron d'une firme fidiciaire. J'ai lu ça même chez vous. Est-ce que vous, je vais revenir à vous, vous pensez que dans cette affaire, après la douche froide subie dans l'affaire de l'OVD, est-il est gelou ? Maintenant, c'est tenu monde à qui l'acquise dans l'affaire de Dénion. Est-ce qu'il a laissé des plumes ? Comment vous voyez encore J.A. Linguété après cette affaire ? Alors, Gauthier Sey, la sortie de Kabouya, premier aspect, le second aspect, vous abordez la question. Kabouya a raison, Kabouya a tort. Est-ce que ça devient un parti État ? C'est Kabouya qui tranche maintenant les affaires comme innocent, c'est posé. Exactement. Kabouya, c'est un fait privé. Il ne peut pas s'inviter dans un dossier... Là, il s'agit des institutions. Tony est ministre en fonction. Alinguété, il est chef des services, il est une grande inspection. Mais seulement ici, vous comprenez que tous sont militants de l'IDPS et qu'ils ont recouru à la sagesse de leur secrétaire général. Mais malheureusement, le secrétaire général aussi est tombé trop bas, qui va aller dire sur la place publique qu'il s'agit d'un conflit plutôt de compréhension. Est-ce qu'il n'y a pas de tournoi ? C'est le même qui dit qu'il n'y a pas de tournoi ? Ce sont des choses qu'il devait dire à ses militants hors caméra. Ce n'était pas des choses qui... Non, mais il y a même les jeunes de l'IDPS, moi j'ai la vidéo, qui ont dit « Aligné, tazamote, yabe ! » Ah, on comprend ! Allez, on comprend ! Mais seulement ici, Serge, ce qui est regrettable est que l'administration est maintenant dans la rue. Vous avez vu, ça fait deux, trois jours, que la presse proche d'Aligné est en train de publier quelques documents. Et proche d'Étonie, moi aussi, publie quelques documents. Donc, les documents qui n'étaient pas censés être connus du grand public. Et lorsqu'il y a un PC par des journalistes militants, on tire sur Gabi. Et là, c'est une honte pour la République. Et j'en appelle au Premier ministre et au Président de la République, de qui Aligné répond directement, de tirer toutes les conséquences. Écoutez, Serge Kabomo, les rapports d'Aligné ne cessent de faire couler entre les salines. C'est différents rapports. C'est différents rapports. Souvenez-vous de sa note de conclusion sur les FPI, les NPP. Moi, j'ai contacté ces gens-là. Ils ont dit qu'ils attendaient la séance contradictoire dans deux, trois jours. Et directement, Aligné s'est publié un rapport. La précipitation. La précipitation, comme on vient de le dire, Innocent Olinga. Et pourquoi ils se précipitent tant ? Et maintenant, regardez, je me posais la question derrière moi. Pourquoi la justice est lente ? Donc, ils ne font pas foi au rapport d'Aligné. Après, inquiète certainement. Parce que le Président de la République et le Conseil des ministres, ils ont demandé il y a quelques semaines, qu'on puisse suspendre les mandataires impliqués dans le rapport de l'IGF. Et depuis qu'on a suspendu, est-ce que ces mandataires ont été convoqués ? Est-ce que la justice s'est activée là-dessus ? Non. Et voilà maintenant la grande boudre avec... Pour la poursuite au niveau pénal, quoi. Voilà maintenant la grande boudre avec Novédé et Crecset. Ils n'ont jamais vu les inspecteurs dans leurs locaux, mais ils étaient surpris de voir sur la toile un communiqué de tentative de détournement. Et maintenant ? Même à la SETP. À la SETP. Vous allez prendre la parole. Donc ici, il est tentative. Est-ce qu'on risque d'épouser la thèse de ceux qui disent qu'il est devenu politique ? Qu'il est utilisé par quelques politiques pour garder l'image ou pour écarter d'autres politiques ou d'autres administratifs ? Voilà le cas de José Maki là. Il ne cesse de crier chaque jour son innocence, qui n'a jamais été contrôlé par l'IGF. Mais il y a un rapport qui n'empute autant de détournements. Donc ici, vous comprenez que Jules Alingetti, quelque part, il y a un peu du folklore dans ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on doit épouser la thèse de ceux qui disent qu'il est utilisé par un camp politique pour régler les comptes à X, Y, X, Y ? Je ne sais pas. Mais maintenant, ici, vous défendez le dossier. Maintenant, j'entre dans le fond du dossier. 16 millions, les gens ? 16 millions. Alingetti, comment on peut repartir ça ? Ok. 16 millions pour les surveillants de l'Apèque. Alingetti, les frais pour les transports aussi de ma... Alingetti instruit et demande au ministre, parce qu'il n'a pas qu'à qu'à dire d'instruire, il demande au ministre d'ouvrir des comptes, n'est-ce pas ? Mais c'est une prime ponctuelle, cher Kabongo. Et ce n'est pas chaque année qu'on a le même surveillant. Si la paie pose problème, il y a des points, des répoints où les enseignants pour toucher leur salaire, il faut attendre deux semaines, trois semaines. Et comment je ferais ces petits peuples ? Parce qu'ici, il n'y a pas que des enseignants qui ont contrôlé. On recourt aussi à d'autres personnes. Non, mais pourtant, il y a une notification. On demande qu'il n'y ait pas d'être surveillant qu'un enseignant, parce qu'un enseignant est censé avoir un compte bancaire. Malheureusement, il y a aussi des enseignants NU. Mais NU, voilà, qu'ils n'ont pas encore des comptes bancaires. La notification date des camps. Parce qu'ici, nous sommes tous conscients qu'avec cette pandémie de Covid-19, il faut la distanciation. Plus il y a la distanciation dans les salles de classe, on doit utiliser plus les salles de classe. Combien d'enseignants on a dans toutes les provinces éducationnelles ? On recourt toujours à d'autres personnes extérieures pour prêter main forte à la surveillance. Et toutes ces personnes-là, on doit les obliger de venir ouvrir des comptes bancaires pour une prime ponctuelle de 30 000, 40 000, qui peut arriver jusqu'à 70 000 francs. Quelque part sont raisonnables. Et si la paix pose problème ? Maintenant, ici, dans les comportements de son Excellence Tony Moe, c'est vrai, je comprends que c'est un avocat, il a une image à garder, et qu'il a ses clients qui, c'est long des informations en possession, qu'il ne cesse de prêcher la moralité, chez ses étudiants d'ailleurs, et qu'il a des clients expatriés aussi, qui jouent aussi avec l'image de l'avocat, et qu'il s'allait terminer son image, et qu'il devait se dédouaner de cela. Et que quand ils ont été reçus par Kabouya, Tony avait exigé, Tony aurait exigé, qu'Aligeti recouvre par le même camion pour réparer cette bourde. Et qu'il y ait aussi un comique officiel pour dire qu'il s'était trompé. Ce qui n'a pas été fait, voilà pourquoi il est sorti faire son chola, que je n'ai pas apprécié moi aussi. Et en nombre d'États, il ne pouvait pas livrer, sortir d'autres secrets, comme le dossier de Veridos. Et maintenant, il y a une question qu'il faut s'y poser dans ce dossier de Veridos. Tony-Moi-Bas, la presse proche de Tony-Moi-Bas, nous a publié des documents ici, ou Tony inscrit à la Rebanne, n'est-ce pas ? D'intercepter les fonds. Mais Aligeti, la presse proche d'Aligeti, nous a brandi les documents, ou le directeur du cabinet du chef de l'État, inscrit à la banque de faire dépayé. Et maintenant, on doit nous dire, on doit nous éclairer, par le ministre des Finances ou des Budgets, est-ce que réellement, c'est 2 000 euros ? C'est 2 millions d'euros. On était réellement payés, ou c'est intercepter à la banque ? Là, maintenant, il y a un fou qui est entretenu. Voyez-vous ? Si c'est le dossier de la Vagence, je pense qu'Aligeti doit se réserver. En étant un EPG à responsabilité limitée. Il a appelé le droit des réserves. Bon, c'est pas Aligeti doit appeler un ministre pour faciliter les paiements. Voilà, c'est une question qu'on doit se poser. À son temps, le Président de la République l'avait instruit de co-gérer ensemble avec la Banque Centrale quand le gouvernement était démissionnaire. Et maintenant qu'il y a déjà un gouvernement en fonction, pourquoi Aligeti continue à co-gérer avec les mandataires, à co-gérer dans les cabinets, et continue à contrôler avant qu'il n'y ait même un petit paiement de 5 000 dollars ? Il faut que les inspecteurs puissent mettre... Donc, il est dans la position... Il ne fait plus contre l'île. Et s'il y a des tournements pendant cette période, Aligeti doit répondre devant qui ? Mais aussi, si je festige que Apo Ipan, qui est le porte-parole informel... Non, non, je l'insiste. C'est son aîné. C'est mon aîné. Je l'insiste parce qu'il a signé un document. Il y a un communiqué de l'IJF. Un communiqué signé par Apo Ipan... Qui engage l'IJF, non. Il est informel. Jusqu'à ce jour, l'IJF n'a pas encore une cellule de communication officielle. Ah bon ? Et donc, Apo ne peut pas répondre à un ministre, à une institution, qui s'est plaint, ou un ministre qui engage le gouvernement, et c'est Apo qui va signer un communiqué. Quelque part, c'est communiqué a ploué l'IJF, mais aussi... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette analyse sur la réaction du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS, Augustin Kabouya, qui s'est invité au débat qui oppose l'inspecteur chef de service à l'IGF, Jules Alinguete, au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, autour des fonds destinés à la paix des surveillants du test national de fin d'études primaires, Tenafeb. C'est un phénomène d'incompréhension qui n'a rien à voir avec le détournement, a-t-il lâché hier, mercredi 18 août 2021, lors d'une matinée politique de poursuivre ? L'IGF veut que l'argent respecte le circuit normal, le circuit bancaire, pour la paie. Le ministre trouve qu'en ouvrant un compte pour 40 000 francs congolais, aménuise davantage ce montant. Ce langage est adopté depuis le début de ce dossier par plusieurs combattants de l'UDPS qui soutiennent qu'il s'agit d'un problème interne entre deux enfants de l'UDPS. Nous ne prendrons parti pour personne. Toutefois, lors de sa dernière sortie médiatique, mardi 17 août, le patron de l'IGF avait souligné que ce paiement ne se fera que par voie bancaire ou électronique. La cage de maître Georges Capiamba a soutenu l'IGF dans cette démarche, de même que Mike Moukéba-Inkoso, député provincial élu de la ville, province de Kinshasa, et plusieurs autres personnalités qui pensent notamment que le paiement par une voie autre que bancaire ne peut qu'éveiller des soupçons de détournement. Donc voilà. Alors il y a aussi cette question, j'ai suivi, au cours de l'émission Boussolona Politique où Sango, Israël Mutombo, recevait Papa Molière, le député national, où très clairement, lors de cette émission, ils nous ont donné quand même des pistes qui nous emmènent vers des soupçons de détournement. Ils ont même fait le calcul, 30 000 surveillants pour une somme de 40 000. Nous multiplions cette somme-là même par deux ou même par trois. On n'atteint pas les 16 millions de dollars. Il faudrait quand même que la situation soit clarifiée parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable congolais qui ne doit pas être dilapidé de cette façon. Alors comment trouvez-vous l'intervention justement du secrétaire général de l'UDPS alors qu'il ne s'agit pas, on va dire, d'un débat entre deux fils maison, il s'agit d'un ministre de la République, un nom d'État et d'un inspecteur général de finances qui est à la charge justement de contrôler les dépenses publiques, de contrôler l'argent de l'État. Ça concerne toute la nation, ça ne concerne pas que l'UDPS. Je crois qu'à ce niveau-là, les responsabilités doivent être établies. On doit prendre position très clairement pour la personnalité qui a raison dans le cas d'espèce. Il ne s'agit pas tout simplement d'incompréhension, on pose aussi le problème sur la somme totale. Les 16 millions de dollars, rien que pour la paie des surveillants, ça paraît quand même exorbitante cette somme-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui continue à défrayer la chronique. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet. si vous en avez un, bien évidemment, en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.